Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News ! Au programme du jour, nous parlerons des résultats de NXT, nous continuerons avec des nouvelles de Sami Zayn, et nous terminerons par les premiers matchs annoncés pour Wessel Kingdom 10, et vous verrez qu'il y a certains Dream Matchs ! Voilà, commençons directement par les résultats de NXT, qui s'est déroulé comme d'habitude à Orlando, en Floride, au Fuel Cell University. Donc, le match, le show a commencé, excusez-moi, avec Apolloku qui a attaqué Bowen Corbin, après que ce dernier ait dit, s'est dit satisfait d'avoir ruiné les chances d'Apolloku de devenir champion, c'était la semaine dernière. On en situe un match à 6 pour commencer le show au niveau des matchs, il s'agissait de la championne NXT Bayley, en équipe avec The Hype Boaz. Il s'agit bien sûr de Zack Ryder et de Mojo Wally, qui ont battu Alexia Bliss et Blake Anne Murphy. Nia Jax a elle, quant à elle, battu Deona, donc notons que c'est vraiment une continuation dans le chemin de la destruction qui a été entrepris par Nia Jax, avec cette nouvelle victoire. Et enfin, dans le main event de la soirée, on avait un match pour le titre par équipe, entre The Vought, Villain, Simon Gotch et Hayden English, face à Dash et Dawson. Et c'est finalement l'équipe de Dash et Dawson qui se sont imposés, et qui sont ainsi devenus nouveaux champions par équipe de la NXT. Voilà, ça c'est pour du côté des matchs, mais continuons sur notre lancée de NXT, vu que nous allons parler de Sami Zayn. En effet, vous vous en rappelez souvent ce dernier, donc avait fait ses débuts à Raw, il y a quelques mois des débuts malheureusement ratés pour lui, vu qu'il s'était fait mal à l'épaule durant son entrée. Alors, on a eu quelques bonnes nouvelles étant donné que ce dernier vient de reprendre l'entraînement du côté des Performance Center pour faire quelques tests physiques et quelques exercices, mais très légers. Ça fait donc quelques semaines qu'il reprend l'entraînement, mais malheureusement il est encore loin du point de convalescence suffisant pour pouvoir remonter sur le ring. Et notons quand même que son retour devait être prévu pour le mois d'octobre, mais il a ensuite décidé de prendre son temps. Et donc Sami Zayn vient de déclarer que les fans ne devaient pas trop s'appatienter et qu'ils devraient revenir bientôt. Malgré tout, on a encore une certaine attente à prendre avant de revoir El Generico sur le ring. Voilà, terminons ainsi cette émission avec les matchs annoncés pour Wessel Kingdom 10. Alors, il y en a pour l'instant 4 qui sont annoncés, mais ces 4 matchs veulent vraiment son posant d'or. Déjà un match qui a annoncé depuis quelques temps, c'est un match pour le titre de la AWGP, un classique, entre Kazushika Okada, le Wayne Maker, et Hiroshi Tadashi. Ensuite, il vient d'en annoncer un match à 4 pour les titres de la AWGP Junior Tag Team Championship. On a d'un côté les Wapongi, Wapongi Vice, Trent Beretta et Rocky Romero. Les Matt et Nick Jackson, The Young Bucks, de l'autre côté, Bobby Fish et Kylo Riley, The Red Dragon, dans un autre. Et enfin, les vainqueurs du Super Junior Tag Team Tournament 2015, Matt Cidal et Ricochet. Donc, encore une fois, un 4-Way Tag Team Match, qui sera sûrement l'opener du Wessel Kingdom 10. C'est un classique qu'on retrouve quasiment chaque année, mais ça promet encore un bon match. Ensuite, pour le titre de la AWGP Junior Heavyweight Championship, Kenny Omega affrontera lui Kushida, des Time Splitter. Et enfin, pour terminer dans le Main Event de la soirée, on a sûrement un Dream Match que tout le monde attend depuis des années. Le King of Strong Style, Shinsuke Nakamura, affrontera le Phenomenal One, AJ Style ! Et vous savez quoi ? Le titre intercontinental de la AWGP sera en jeu lors de ce match. Voilà, en tout cas, un match de rêve. Vous n'avez d'ailleurs pas le seul match de rêve duquel fait partie AJ Style, vu que ce dernier affrontera Rey Mysterio au mois de février. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Ce match ne sera par contre pas retransmis par la New Japan Pro Wrestling, c'est logique. Voilà, sinon c'est sur ce que se termine cette émission. Et avant de rendre l'antenne, j'aimerais donc exprimer toutes mes condoléances à la famille des personnes décédées lors de l'attentat parisien qu'ils viennent d'avoir. D'ailleurs, c'est toute l'équipe de Geek & Sport qui exprime ses plus sincères condoléances à ces familles. Voilà, c'est sur ce que se termine cette émission. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve demain pour de nouveaux Wersling News. Et sur ce, moi je vous dis, à tchou, bonsoir les amis.